Ce véhicule, je suis persuadé que vous ne le connaissez pas et c'est vraiment dommage. Ce petit Honda ZR-V qui est arrivé en France il y a moins d'un an, il est véritablement pétri de qualité. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi, selon moi, c'est sûrement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur SUV compact. On va y revenir sur le terme compact de la catégorie. Ce modèle est équipé, bien sûr, de l'unique motorisation 2 litres hybride 184 chevaux. Là, je peux vous dire que ça va tarter. Honda, ils ne font jamais les choses comme les autres. Déjà, ça a été l'une des marques précurseurs en matière de SUV. Je pense bien sûr au phénoménal Honda HR-V Joy. Si l'un d'entre vous en a un, ça serait un immense plaisir d'en essayer un. Ensuite, la gamme, ça a été un petit peu le grand écart. C'est-à-dire qu'il y avait le petit, entre guillemets, Honda HR-V, puis le gros CR-V. Du coup, il manquait quand même un petit bonhomme dans cette catégorie. Et bien, ça tombe bien parce que Honda s'est enfin décidé de nous sortir ce petit-là, Honda Z-RV. Petit, entre guillemets, 4,57 m. C'est la catégorie du Peugeot 38 ou encore du Renault Austral. Mais celui-ci, ça fait quand même partie d'un des plus gros bébés de cette catégorie. Il reprend la base de la Honda Civic tout en étant rehaussé forcément SUV oblige. Ce que j'aime beaucoup sur ce véhicule, ce sont ses lignes très agressives. Venez, on va regarder tout ça un petit peu plus en détail. Cette vidéo est sponsorisée par Honda. À l'image de l'essai de la Honda Anyone, Honda France me fait encore une fois confiance et je les remercie énormément. Également, un grand merci à la concession Honda de Mérignac qui joue le jeu à 100%. Ils sont adorables. Donc, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou. Atmo reste Atmo. Donc, les défauts, il y en a certains, on en parlera. En fait, le but principal de ce partenariat, c'est pas forcément de dire que ce véhicule est pétri de qualité, mais c'est plutôt déjà de vous le faire connaître. C'est plus dans cet esprit-là qu'on travaille avec Honda. Donc, saute face avant. Elle est plus agressive que la Civic, je trouve. Donc, on a une espèce d'agressivité au niveau des phares. Le Honda qui est ici, qui est cerclé de bleu parce que c'est un véhicule hybride. Il existe trois niveaux de finition, exécutive, sport et advanced. Nous, en tant qu'affaire, on se fait plaisir. On a le maximum. D'ailleurs, la sport, la version en termes de prix, milieu de gamme, mais qui a une philosophie un petit peu différente. Au niveau de la calandre, ça sera justement beaucoup plus sportif. Alors qu'ici, on est plutôt dans le classe. Niveau coloris, on a droit à cinq choix. Il y a quatre couleurs gratuites, une payante. Laquelle est la payante ? C'est celle-ci, bien sûr. Celui-ci, c'est le blanc. Quand on se rapproche, on voit qu'il est tout pailleté. Au niveau du capot, vous voyez, on voit encore de l'agressivité. Et même quand on conduit, on le voit, ce capot. Et c'est pas mal parce que du coup, ça nous permet de mesurer le gabarit de ce Honda Zed Hervé. Et je vous avoue que c'est quand même plutôt pratique pour moi, qui ai l'habitude de conduire des petites cacahuètes. Ici aussi, ce qu'on va trouver, ce sont des belles jantes. Et ce qui est pas mal, c'est que vous voyez, les pneus, ils sont quand même assez épais. On n'a pas les grosses jantes là qu'on peut avoir sur certains véhicules qui font que la voiture, sur le moindre daudan, c'est inconduisible. On continue à se balader. On a droit à de vrais poignets. Là, je sais que certains d'entre vous sont allergiques aux poignets insérés ici. Là, voilà, c'est bien intégré. On a aussi des détails de finition qu'on retrouve là. Un petit peu de galbe au niveau de ce profil. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour quelqu'un qui veut autre chose que les sempiternels constructeurs traditionnels, je vais citer personne, mais c'est vrai que là, on a quand même, je trouve, une alternative vraiment très intéressante. Ces feux, ils sont très jolis, très bien intégrés. Vous voyez, la voiture, même si c'est un SUV, elle reste assez basse. D'ailleurs, on a droit à la petite antenne de requin, le petit béquet. Là, c'est sportif, ça rigole pas. C'est bien surtout pour réduire la résistance au vent, parce que ce véhicule ne consomme rien. Ça, c'est phénoménal d'ailleurs. Pour une voiture récente, on a droit à deux vraies sorties d'échappement. Aussi, une astuce niveau design, ici, c'est en noir, ici, c'est en blanc. Du coup, ça allège cette partie arrière. Et je viens de penser que j'avais oublié de vous parler du petit détail qui m'enchantent tous les matins sur ce véhicule. Alors, venez vite. C'est cette prise d'air qui n'est pas factice. Parce que si vous vous positionnez, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ici, on a droit à la sortie de cette prise d'air. C'est un véhicule de compétition, ça rigole pas. C'est un design que je trouve assumé, énervé, sans sombrer dans la caricature comme on a malheureusement trop l'habitude d'en voir aujourd'hui. Et vous savez quoi ? Nous, maintenant, on va bouger, on va essayer de se trouver un nouveau petit spot. Welcome, welcome on board. On a coupé l'audio. Et pourtant, l'audio, elle mériterait de ne pas être coupé parce qu'ici, on a droit à 12 haut-parleurs Bose. Et malheureusement, YouTube, vous n'en profiterez pas. Et ça, c'est tant pis pour vous. Alors, maintenant, on va démarrer. Et attention, vous allez voir. Non, non, ce n'est pas une voiture électrique. C'est bien une voiture hybride. C'est incroyable. On n'entend rien du tout. Bon, par contre, en face de nous, là, je pense que c'est la sortie du dimanche, comme on dit. Et bonjour, monsieur. Bonjour, vous prenez un passager ? Allez, je prends un sacré passager, même. C'est parti. Le silence de fonctionnement à faible allure, vraiment en ville, j'ai l'impression de manier une voiture électrique. Par contre, si je veux un peu, entre guillemets, taper dedans, vous inquiétez pas en français, je ne suis pas un foufou et on respecte toujours les limitations de vitesse, en plus, vous me connaissez. Mais il y a une sensation de véhicule thermique un peu performant, voire sportif. Ça, c'est vraiment très agréable. On peut poser le coude à la portière. Ça aussi, vous savez, ça fait partie de mes critères. Moi, c'est les vérins, les coffres et les coudes à la portière. Bon, par contre, on a des petits bips, bips, forcément. C'est une voiture bardée d'aide en tout genre. Bon, moi, vous savez que je ne suis pas le plus grand client, mais je sais que beaucoup d'entre vous, ça peut plaire. Il y a aussi les alertes de franchissement de ligne, du régulateur adaptatif. On est vraiment choyé, si on aime, en tout cas, les nouvelles technologies d'aide à la conduite. On a des caméras de partout, des radars. Même si le véhicule est un peu imposant, même en ville, étant donné qu'il y a des caméras, des aides partout, ça marche plutôt bien, je trouve. Et puis, la consommation, je ne sais pas si on en parle maintenant parce que ça en fait presque de la magie noire à ce niveau-là. J'ai récupéré le véhicule hier. J'ai fait une quarantaine de kilomètres avec beaucoup de villes. Et ensuite, j'ai fait des axes rapides. Et puis, je l'ai un peu testé forcément. Vous voyez quand même 184 chevaux. La consommation moyenne, actuellement, là, je suis à 5,9 litres. Je rappelle qu'on est quand même droit à une voiture qui fait pratiquement 200 chevaux. Ce n'est pas l'hybride de punition, c'est l'hybride de plaisir. C'est-à-dire que tout est fait pour que le conducteur soit bien, il soit bien même. On tente une petite accélération. Ça ne marche pas mal. Ce qui est trop bien aussi, c'est qu'on a donc droit à 4 modes de conduite. Il y a neige, il y a écho, il y a normal et il y a sport. Et moi, vous savez quoi ? Atmos, c'est quoi ? C'est du sport. Donc, je suis en sport. Et après, le truc vraiment pas mal, c'est qu'on a droit à des palettes régénératives et on a 4 modes de régénération. Et quand on lâche, ça freine quand même pas mal, vous voyez ? Je fais ça, bien sûr, il n'y a personne derrière. Mais c'est mieux. Des fois, je me pose la question, est-ce une hybride ? Est-ce une électrique ? Et finalement, je trouve qu'elle marie parfaitement le meilleur des mondes. Vous savez, je ne suis pas trop team micro-hybride. Je trouve que ça ne sert pas trop. L'hybride rechargeable, c'est très contraignant. Alors qu'une hybride classique qui a été inaugurée par la concurrence, Toyota, coucou ! Mais là, ici, justement, si on compare avec Toyota et leur boîte CVT, c'est qu'on a une douceur de passage de rapport. Et il n'y a pas le bruit qui peut être un petit peu gênant pour certains d'entre vous. Vous voyez, là, j'accélère. Niveau motorisation, c'est le top. C'est incroyable. Je pense sincèrement que c'est le meilleur moteur hybride qui m'ait été donné d'essayer. C'est bien d'avoir un vrai volant un petit peu consistant. Et puis, la matière est très agréable. D'ailleurs, vous avez vu l'équipement qu'on a à bord. On a droit à du siège chauffant à l'avant, mais également à l'arrière. Plutôt pas mal, quand même. Si jamais vous avez trop de lumière, on peut l'occulter, bien sûr. On ne va pas le faire parce que nous, on aime bien avoir de la lumière, quand même. C'est plutôt cool. Tout ça électrique. Et la position de conduite aussi. Vu que le siège, on peut le régler dans tous les sens. Moi, je la trouve parfaite. On est bien maintenu dans ces beaux sièges en cuir. Et puis, vous voyez, ça marche. Et là, ça fait comme une voiture thermique. Et c'est pas mal. Et puis, on ne sent pas d'un coup. On ne sent pas d'un coup. Là, vous voyez, par contre, là, j'ai l'alerte. Attention, on peut faire un test. Là, la voiture se remet toute seule. Et après, au bout d'un moment, elle va me dire, « Bon, Coco, il faut que tu tiennes l'autovolant, quand même. » Et ça, après, si on maintient là-dessus, on peut l'activer ou le désactiver. Ça en est perturbant parce que vraiment, la voiture, elle le fait pour moi. Vous voyez, elle tourne, ça fait trop peur. Mais ça peut sauver des vies. Et regardez la magnifique Corvette C3-là. Oh là 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 là, ça, c'est beau. Ce n'est pas tout à fait pareil comme philosophie. Et là, le monsieur, il nous regarde parce qu'il est intrigué. Il se dit, mais quel est ce bolide. Il est vraiment intrigué après. Il va l'acheter. Eh oui, elle vient. Eh oui, il m'a fait le pouce. Je te jure, il m'a fait le pouce. Peut-être un abonné. C'est super. Mais c'est tout ouvert. Bien sûr, quatre vitres électriques à impulsion. Et donc, vous voyez, cette Clio-là, Honda Mérignac. Vous allez me la rattraper parce que ça ne vient vachement plus, ma voiture. Pour moi, ça reste une énigme qu'elle ne soit pas plus mise en avant. Mais c'est vrai que même moi qui m'intéresse quand même pas mal à l'automobile. Honda n'en a que très peu parlé. Et quel dommage parce qu'en fait, la Civic, ça reste une référence dans la catégorie. Là, c'est une Civic SUV. Donc, c'est excellent. Pour quelqu'un qui souhaite avoir un vrai bon daily, le réflexe, je n'ai pas y passer la vitesse. Non, mais franchement, c'est une auto géniale. Regardez ça. Moi, il y a une fluidité. Vraiment, par moment, je te jure, j'ai l'impression d'avoir une électrique. Mais dans le bon sens du terme parce que du coup, tu n'as pas à faire les recharges. Cette Honda ZR-V, elle a un réservoir de 57 litres. Ce qui est pas mal pour une voiture récente. Couplée au fait qu'elle consomme vraiment peu, en fonction des usages, on peut tomber autour de 5 litres. Ce qui fait donc que cette auto a une autonomie potentielle de 1000 km avec une voiture quand même hybride SUV, un peu gaillard, de quasiment 200 chevaux. On va regarder maintenant la pièce maîtresse de ce véhicule, à savoir le moteur. Et là, je peux vous dire que ça ne rigole pas. Mais ça rigole même zéro. Professionnel oblige, bien sûr, j'ouvre le capot directement. Premier coup. Hop, Honda. Attention, je vous ai à l'œil. Il n'y a pas de vérin. Et ça, c'est mal. C'est très mal. Par contre, c'est en partie compensé par le fait que l'accessibilité moteur, regardez, c'est juste un truc de malade. Honda notamment, ils sont spécialistes en quoi ? C'est des motoristes. C'est des fous furieux au niveau moteur. Et ici, on a droit à un moteur, un 2 litres, 4 cylindres, hybride. Donc, une puissance totale de 184 chevaux. Vous l'avez vu déjà, sur la route, ça marche hyper bien. L'avantage principal, c'est que c'est d'une sobriété juste incroyable. Bon, la vitesse maximale, ça suffira largement, normalement. Je vous rappelle, la vitesse maximale autorisée en France, c'est ? 130. C'est 130, exactement. Donc, la V-Max, c'est 173 km heure. Ça sera largement suffisant. Par contre, ce qui est bien, c'est que le 0 à 100, il est tombé en 7,8 secondes. Et là, on a des prestations presque de sportives. Vous couplez ça à un châssis qui reste très proche de la Civic, forcément. Beaucoup d'éléments partagés avec la Civic. Et ça nous donne une auto dotée d'un moteur fiable, performant, agréable, confortable, accessible mécaniquement, consomme zéro, avec une méga autonomie. En plus, le poids du véhicule, il est pas mal. Il fait 1 604 kg. Alors, ça peut paraître lourd. Après, on se rappelle quand même que c'est un beau bébé. Et c'est un véhicule hybride. Donc, c'est censé être un petit peu plus lourd. C'est peut-être l'élément différenciant, le petit plus qui va faire la différence par rapport à la concurrence avec ce ZRV. Par contre, dommage qu'il n'y ait pas de verre, quand même. On va s'installer à bord de ce Honda ZRV. D'abord, une petite mention quand même sur ces sièges. Ils n'en font pas des caisses, comme souvent on peut le voir sur des voitures modernes. Un peu tuning, presque siège gaming. Là, ici, on a quelque chose d'efficace. C'est du bon cuir, comme il faut. Et puis nous, on s'installe. On est dans des fauteuils. Au niveau des contre-portes, vous avez aussi de la qualité, du choix dans les matières. Les rangements de bacs de porte sont peut-être un poil petits. Allez, on va tester la boîte à gants. Vous voyez, cette cinématique, elle n'est pas si grande que ça. Les amateurs de plastique moussé, ils seront aux anges parce que qualitativement, c'est du high level. Et puis, mention spéciale vraiment à cette espèce de grille en nid d'abeille. Ça fait très sportif qu'on va retrouver tout le long de la planche de bord. C'est hyper agréable. Vraiment, j'aime beaucoup. Avec ces petits aérateurs bien intégrés que vous voyez ici. Vous voyez, ça claque bien. Attention. Là, on appuie ici, on a le petit warning. Pour moi, c'est vraiment le parfait mélange entre modernité et un peu ancien. D'ailleurs, c'est une qualité qui peut être aussi un défaut pour certains dans le sens où, aujourd'hui, on est habitué à avoir des énormes tablettes. De base, je dois vous avouer que quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça va être peut-être un petit peu juste. En fait, c'est tellement ergonomique et c'est tellement bien pensé. On met notre carplay directement. La qualité d'affichage est très, très bonne. On est vraiment sur quelque chose de sympa. Le soin aussi à porter au détail. Par exemple, cette petite molette. Là, on a des boutons physiques qui permettent de revenir ici. D'ailleurs, cet écran, il fait 9 pouces. Mais on pourrait croire qu'il fait plus parce qu'en fait, ils ont été malins. Ils se marient très bien avec le noir des bordures. C'est hyper intuitif. Je vous montre des choses intéressantes. Ça, moi, c'est depuis que j'ai récupéré le véhicule. Donc, 79,2 kilomètres, carburant moyenne 5,8. Sachant qu'en plus, en condition d'essai, je fais un peu quand même le zozo. Malgré tout, nous, ce qu'on va garder principalement, c'est ça. L'Apple CarPlay sans fil. C'est tellement bien. Avec aussi la petite recharge à induction. Donc là, vous voyez, c'est prise en charge directement. Si notre téléphone est à 100%, on peut l'éteindre. Ça, c'est pas mal aussi. Ça peut éviter de faire surchauffer des batteries ou tout simplement de les user. Donc, c'est pas mal. Ensuite, on a droit à des portes gobelées dignes des States. Là, c'est les Amériques directement. Il me semble que c'est ici la seule différence comparée à la planche de bord de la Honda Civic. C'est que vous allez avoir un espèce de petit passage dessous. Hop là, attention. Il n'y a même plus de levier de vitesse, de quoi que ce soit. Et puis là, regardez-moi ça. Cine Ben. J'ai presque envie d'y mettre mon caméraman dedans. Tellement c'est grand. D'ailleurs, j'en profite pour le remercier, ce petit caméraman. Parce qu'adorable, Esteban, avec qui j'ai déjà bossé, c'est pour le coup, je pense que ça se voit. C'est quelqu'un de professionnel. Donc, il est dans le métier et il m'a donné un coup de main pour ce TC aujourd'hui. Un immense merci à toi, Esteban. C'est adorable. Et j'espère que potentiellement, tu pourras trouver de futurs clients. Salut Honda, si jamais vous cherchez quelqu'un. On va continuer un petit peu sur le poste de conduite, le volant. Il n'en fait pas des caisses, mais il tient trop bien en main. Il y a pas mal de jeux de couleurs différentes. Ça reste du noir. C'est très noir, c'est vrai. Mais malgré tout, et ça aussi, c'est une énorme qualité qu'on a avec ce Toto. Les montants sont vraiment très fins. Et vous savez ce que je reproche à la plupart des voitures actuelles ? Mais ici, je ne l'ai pas ressenti. La sensation d'engoncement, c'est aussi forcément dû à la présence de ce superbe. Regardez-moi ça. Ce n'est pas trop cool. Là, tu as pris le soleil en pleine face. Il n'y a pas de fausses notes. Ce n'est pas forcément les trucs derniers cris, mais ça, c'est très japonais. Il préfère avoir quelque chose de bonne qualité et bien éprouvé, pour pouvoir aussi durer dans le temps, toujours pareil, que des fois, des tablettes qui vont dans tous les sens et qui finalement, dans la durée, ça va se montrer peu fiable. Des fois, il y en a qui font les deux et c'est très bien. Mais c'est vrai que moi, ici, je trouve que c'est vraiment, je vous l'ai dit, le parfait mélange entre modernité et ancienne. Et d'ailleurs, on va parler de l'aspect peut-être le plus moderne de ce véhicule. C'est ce compteur. Il est très simple, mais à la fois, il est hyper efficace. Alors déjà, je vais vous faire la petite mention sur celui-ci. Là, c'est assez marrant. Donc, ça nous permet, à l'instar par exemple d'une petite Bugatti Veyron, de savoir combien de pourcentage de puissance on utilise avec notre pédale droite. À gauche, on a l'état de la batterie. Là, vous voyez, elle est plutôt bien chargée. De toute façon, elle se régénère avec ces petites palettes qui sont magnifiques. Ça, c'est du métal, ce n'est pas du plastoc tout pourri et c'est hyper agréable au toucher. Pour revenir à ce compteur, donc ensuite, on a la vitesse sous forme digitale. La vitesse ensuite à l'ancienne avec des aiguilles. On a la consommation. Je vais vous montrer les différents modes de conduite. Là, il me le dit, on est en sport. Là, on est en normal. Là, on est en écho. Et ensuite, le mode neige carrément. Donc, j'ai tout testé à part neige. Je vous avoue que moi, j'aime bien le mode sport, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les palettes régénératives au maximum. Mention spéciale, donc, au Bose, vous l'avez ici. Le volant, il est chauffant. Donc là, vous avez un petit bouton. Vous appuyez là-dessus. Alors, moi, je n'aime pas. C'est comme les sièges chauffants. Quand quelqu'un va aux toilettes et que vous passez juste après, vous savez, avec la cuvette bien chaude, ça me fait un peu ça avec les sièges chauffants. Dernière mention sur l'écran, j'avais oublié aussi de vous parler de la consommation qui s'affiche à droite. Ça nous donne une instrumentation relativement complète. Ce n'est pas l'habitacle le plus techno. Je sais que ça peut décevoir certains d'entre vous, mais à la fois, ça peut plaire aussi à certains autres. Allez, je vais vous trouver un défaut parce que sinon, vous allez un petit peu râler. Il n'y a pas de... Voilà, pour le conducteur à la limite, mais pour le passager, c'est la même chose. C'est un petit peu dommage. Et aussi, si on veut vraiment titiller le toit ouvrant, à chaque fois, j'aurais envie de l'ouvrir en appuyant au milieu. Sauf que non, c'est le SOS, donc on ne va pas appuyer. C'est sur le côté. C'est des mini détails. On essaye d'être les plus objectifs possibles. Et allez, dernier petit point, peut-être que cet écran, il est un peu trop épais, mais franchement, ça ne se voit pas. Et puis moi, j'aime bien parce qu'il est robuste, il est qualitatif. Une belle ouverture. J'ai été hyper reculé. Malgré tout, il y a de la place. C'est confortable même à l'arrière. D'ailleurs, le confort, on en a peu parlé. Mais c'est vrai que notre atmophile du jour, lui, il a eu des Citroën XM, des voitures très confortables. Mais il me disait que, franchement, c'était quasi identique. Ici, là, on est quand même... Non, on est bien. Encore des portes gobelées d'américains. C'est une voiture d'américain, de toute façon. Ils l'ont sorti en Europe, mais ça, c'est pour les States. On a aussi des prises USB A et USB C à l'avant. On a deux prises USB C à l'arrière. Là, bien sûr, la petite ventilation. Là, on a de quoi mettre des switches. Moi, à chaque fois, c'est la switch, j'aime bien. On a des vitres à l'arrière à impulsion. Le petit détail qui va nous enchanter tous les matins, mes petits atmophiles, c'est ce bouton-là qui est les sièges chauffants. Dans ce niveau de gamme, ça reste assez exceptionnel. Une mention aussi pour ces petites LED qui sont très, très jolies. On va tester la place du milieu. Premier bon point, c'est que là, le tunnel, il est quasi inexistant. Par contre, vous voyez bien à la découpe, ceci est un siège. Ceci est un siège. Ceci n'est pas un siège. Donc, on va voir quand même. Je vais mettre mon derrière. Ah, mais déjà, je suis haut. Je touche. Bon, comme souvent, malheureusement, c'est vrai que là-dessus, encore une fois, c'est un truc. Vous faites quand même des voitures énormes. Vous ne pouvez pas mettre trois sièges indépendants à l'arrière, franchement. Je fais 1,79 m par l'heure. Bon, un mec de 1,90 m, il va peut-être avoir un peu de mal. Je suis un peu exigeant, forcément. Mais après aussi, on est en droit d'être exigeant avec ce type de véhicule. En revanche, à 4, c'est royal. C'est vraiment, c'est même royal canin, je devrais dire. Bon, il fait chaud. Écoutez, les oiseaux. La nature, le printemps, c'est beau. Bon, on n'est pas là non plus pour trop se détendre quand même. Et devant vos yeux ébahis, donc déjà, une magnifique couverture de coffre. Et là, ça va être, allez, ce qui est considéré en tout cas par l'ensemble de la presse comme étant le défaut principal de ce véhicule. Alors, c'est ce coffre. Vous savez que quand on cause coffre, souvent, moi, je suis dans les parages. C'est vrai qu'il est petit. Malgré tout, la découpe, elle est assez cubique. Donc, ce n'est pas trop mal. La petite prise 12 volts pour brancher la glacière, comme ça, mamie, elle sera contente pour avoir sa desperados tranquille en bord de bassin arcachon. C'est un rangement de 10 litres supplémentaire. Une petite cachette, ça, j'adore. Le petit rangement avec le petit gonfleur. Bien sûr, ça reste quand même un véhicule à vocation familiale. Si on veut rabattre les sièges, c'est en deux tiers, un tiers. Eh, tout le monde chouigne. On est d'accord, les gens. De toute façon, les gens, ça ne va jamais. Si on peut mettre un Atmo, c'est pas mal quand même. Et voilà. Donc, vous êtes, cet été-là, vous allez au Feria, à Dax ou à Bayonne, comme vous préférez. Vous avez envie de dormir. Vous avancez un petit peu ce siège. Vous avez un blanchet plat. Il n'y avait pas les poignées à l'avant, mais il y a les poignées à l'arrière. On plaisante deux secondes, mais c'est vrai que la catégorie, dans la catégorie, il y a des véhicules avec des coffres beaucoup plus grands. Si c'est votre priorité, ça ne sera pas forcément le véhicule le plus adéquat. Bon, bien sûr, c'est un coffre ouverture automatique, ça, on connaît. Par contre, on peut le régler au niveau hauteur. Là, on veut arrêter. Tac, on arrête. Et ouais, c'est impressionnant. Il y a du pollen. Je suis allergique au pollen. C'est dur. Le pollen, ça... Arrêtez de me suivre, monsieur. Bon, maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va s'insérer sur autoroute et puis on va voir un petit peu ce que ça vaut sur voie rapide. Écoutez le bruit. J'ai l'impression d'avoir une sportive. Le sprinter, là, je peux vous dire que ce n'est pas lui le sprinter, c'est nous. Aussi, on est passé à McDonald's. Donc, les portes gobelets, ils marchent hyper bien. Et après, on est quand même des gens bien. On boit de l'eau, on ne déconne pas. Pas non plus. C'est important l'eau, dans 20-30 ans, vous savez. Non, mais les reprises, elles sont vraiment pas mal. En fait, la voiture est dynamique. Après, on est en mode sport. Là, ça ralentit. On se met en warning. Hyper intuitif. Tout tombe bien sous la main. Wow, elle est belle, cette mini. Si jamais vous avez des questions que vous trouvez, qu'il y a des choses qui vont pas, n'hésitez pas non plus à m'en parler depuis l'espace des commentaires. On pourra en discuter. Dans les petits détails dont je n'ai pas parlé, parce qu'il y a tellement de choses dans cette voiture, l'affichage tête haute, alors il est super. Vraiment, il est top. Le souci, c'est que moi, en fait, je n'ai pas du tout l'habitude de m'en servir. Du coup, j'ai plutôt tendance quand même à regarder mon compte d'heure. Mais c'est vrai que quand j'y pense, je trouve ça génial. En plus, il est très clair. Il indique le panneau et la vitesse à laquelle on roule sans être trop intrusif, ce qui pourrait être potentiellement gênant. On va parler des tarifs de ce véhicule. Déjà, le ZRV, il est disponible avec une unique motorisation. Ça tombe bien, elle est géniale. Donc, ce 2 litres hybride, 184 chevaux. Je pense sincèrement référence de la catégorie. Ensuite, niveau finition, il y a la première finition exécutive. Deuxième finition, sport. Troisième finition, celle-ci, advance. Forcément, un véhicule aussi qualitatif, ça a un prix. La gamme débute à partir de 43 950 euros. Tout dépendra bien sûr du moment où vous regarderez la vidéo. Ça aura peut-être augmenté ou baissé s'il y a des promos, tout ça. Moi, je vous donne un prix. Ne vous y fiez pas à 100%. Ça pourra bouger en fonction des dates. Ensuite, il y a la version sport qui est un petit peu plus chère. Et puis, la advance qui est en dessous de 50 000 euros. Mais on s'en rapproche fortement. C'est cher. Forcément que c'est cher. Il va falloir quand même qu'on se remette dans le contexte de l'époque dans laquelle on vit. Où tous les prix, ils ont vraiment explosé ces dernières années. Comparé aussi à ce qui se fait au niveau de la concurrence. Ce n'est pas le véhicule le moins cher. Ce n'est pas le plus cher. Mais c'est vrai qu'en termes d'équipement, déjà, il est souvent bien mieux équipé que ce qu'on peut voir. Et puis surtout, comparé à la concurrence. Et ça, c'est vraiment un avantage. Qu'à Honda et qu'on, de manière générale, les véhicules japonais, c'est que la décote sera beaucoup moins forte. Je vais vous prendre un exemple qui n'a rien à voir. Mais c'était, il y a une dizaine d'années, il y avait le Peugeot RCZ et la Toyota GT86. Les deux valaient 30 000 euros. Aujourd'hui, un RCZ, vous en trouvez largement en dessous de 10 000 euros. Et un GT86, vous n'en trouvez absolument pas en dessous de 20 000 euros. Comment ça se fait alors que les deux véhicules valaient le même prix à l'époque ? Il y a une chose qui est passée entre temps. C'est la fiabilité et la durabilité, la qualité des pièces, la qualité du véhicule de façon générale. Et en fait, je vous ai pris cet exemple parce que pour moi, il est assez parlant. Mais c'est complètement le cas avec Honda aussi. Vous prenez une Honda type R et vous comparez avec une Sportive, une Focus de la même époque. Et ça va être la même chose. Dans tous les cas, si ce véhicule vous intéresse, je vous invite déjà à aller faire une configuration sur le site Honda qui est hyper intéressant. Ou alors aller directement en concession. Ce véhicule, il est brillant. Pour moi, ça a été véritablement un petit coup de cœur. Ça va être un petit peu difficile de le rendre à la concession Honda. Vous savez quoi ? Moi, en fait, ce ZRV, il m'a donné juste envie d'une chose. C'est d'essayer la Honda Civic. Parce que moi, vous savez, je ne suis pas le plus grand fan des SUV. Je n'en ai pas forcément l'utilité. Et en fait, j'apprécie tout sur ce véhicule. Et je me dis qu'ajouter à ça une position de conduite encore plus basse et des performances encore meilleures, une efficience encore plus développée, ça me donne trop envie d'essayer la Honda Civic. En tout cas, c'est vraiment dommage que ce véhicule souffre d'un tellement que d'images sur notre territoire. Parce que sincèrement, c'est une auto réellement aboutie. Bref, mes chers atmosphiles, cette vidéo termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pourrez un like, un abonnement. C'est hyper important. Un immense merci à Honda France. Un immense merci à la concession Honda Mériniac. Un immense merci à Esteban, mon caméraman du jour. Et malgré tout, c'est quoi le plus important ? Se prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501